Salut mes arc-en-ciel, aujourd'hui je vous montre comment faire facilement une French sur un ongle en amande ou un ongle arrondi. Il y a quelques temps je vous ai montré comment faire la French sur un ongle au carré. La vidéo est bien sûr disponible sur la chaîne YouTube, mais vous allez voir que sur un ongle en amande c'est encore plus facile. Bon bien sûr sur mon exemple d'aujourd'hui ce ne sont pas des couleurs classiques, mais qu'on fasse une French blanche classique ou une French couleur, la technique est exactement la même donc ça ne change rien. Donc aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser une des toutes nouvelles rubber base sans éma de chez Lova, j'ai utilisé la teinte Peace. Si tu veux en savoir plus sur ce type de base, j'ai tout expliqué dans une story à la une sur ma page Instagram. Sur mon pouce j'ai posé une finition matte flocon noir de chez Lova également, elle existe également avec des flocons blancs et en brillant. Et enfin sur mes autres ongles j'ai simplement posé la finition top matte toute simple également de chez Lova. Sur ces deux ongles là j'ai fait un nail art, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Et donc je vais vous montrer comment faire une French sur un ongle en amande sur mon index. Avant de commencer je dégraisse soigneusement ma base qui est évidemment catalysée. Attention à bien utiliser un cleaner non gras, c'est une étape qui n'est pas obligatoire avec toutes les bases mais je te conseille malgré tout de le faire pour éviter d'avoir une French qui bave. Donc je vais faire la French en noir avec le blacky de chez Lova mais bien entendu si tu veux la faire en blanc c'est la même technique. Je dépose un petit peu de vernis sur une palette et pour dessiner ma French je viens prendre le pinceau liner 02 de chez Lova qui est parfait pour ça. Donc pour bien comprendre comment placer la French on va commencer par placer des repères et bien entendu après avec l'habitude tu n'auras plus besoin de ces repères ça sera automatique. Le point qu'il faut repérer c'est le point de rupture c'est à dire l'endroit où l'ongle se sépare de la peau du doigt. C'est ici que va se placer l'extrémité du sourire de ta French. Donc je viens placer un petit point de repère directement avec le vernis qui va me servir à faire ma French. Et je vais placer bien sûr un point en parallèle de l'autre côté et bien sûr je prends soin de le placer à la même hauteur pour que ce soit parallèle. Même si mon point de rupture n'est pas exactement à la même hauteur des deux côtés il faut quand même que la French arrive à la même hauteur des deux côtés pour que ce soit joli. Donc je me fie à mon premier point de repère pour placer le deuxième. Et enfin on va placer un troisième point de repère au centre de l'ongle au niveau du bord libre. Et maintenant on va simplement relier les points tout simplement les points de l'extérieur sur le point central. Ça nous fait un joli petit V qui d'ailleurs remplit d'une French très originale. Mais là c'est pas ce qu'on cherche à faire donc on va tracer une ligne droite en essayant d'avoir la même épaisseur à peu près que l'épaisseur des côtés. Donc voilà la trame qu'on doit obtenir. Et maintenant on va venir arrondir les angles pour faire un joli sourire. Le but final c'est que l'arrondi du sourire de la French soit à peu près cohérente avec l'arrondi de l'ongle. Et maintenant c'est le coloriage, on remplit toute la forme avec la couleur. Attention à poser la couleur en couche fine pour éviter que ça fasse un petit bourrelet au bout de l'ongle qui ne sera vraiment pas joli. Mais attention à poser la couleur bien homogène parce qu'on va mettre une seule couche pour éviter de mettre une deuxième couche et que ça crée justement une surépaisseur, un bourrelet. Et enfin avant de catalyser on va venir peaufiner la forme. J'étire encore un tout petit peu mon sourire sur les côtés pour faire une pointe bien fine. Et je retouche un petit peu l'arrondi de mon sourire si besoin pour avoir quelque chose de bien net. Je catalyse 60 secondes et je pose mon top. Sur la version finale j'ai rajouté un petit liseré violet et j'ai mis un top mat pour aller avec ma pose. Si tu veux voir la vidéo de ce nail art, elle est disponible en IGTV sur ma page Instagram. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501